Hey guys! Aujourd'hui, je vous parle des hypothèques légales. J'adore les hypothèques légales. C'est un avis qui est publié sur le registre foncier du Québec. Donc, c'est un des types de dossiers que je prospecte hors marché. C'est quoi en fait les hypothèques légales? En fait, ça peut venir de différents endroits, de différentes façons. Mais grosso modo, c'est une dette. Par exemple, un contracteur, un rénovateur, un entrepreneur qui ne s'est pas fait payer pour un chantier, il peut déposer une hypothèque légale de construction sur la propriété pour laquelle il a fait des travaux et il n'a pas été rémunéré. Donc, ça, c'est un type d'hypothèque légale. Ça arrive fréquemment. Puis, je vous dirais que c'est un des gros, gros, gros avantages de passer d'une licence RBQ. C'est justement que ça te permet, dans le cas où tu ne t'es pas payé, de pouvoir justement déposer une hypothèque légale sur la propriété. Donc, ça, c'est un type. Un deuxième type va être que ça peut être suite à un jugement. Donc, ça peut être que tu as eu un jugement parce que tu n'as pas payé ta carte des crédits. Donc, ton institution bancaire dépose une hypothèque légale sur ta maison pour consolider ta dette finalement. Ça peut venir, j'ai vu des cas parfois de CSST, des cas de fraude à la CSST. La CSST, c'est enregistré une hypothèque légale sur la propriété du fraudeur pour récupérer son bien. Ça peut venir des gouvernements aussi. Donc, très fréquemment, pour les gens qui n'ont pas payé leurs impôts, des gens qui n'ont pas payé leurs taxes dans le cas d'une entreprise, les gouvernements, provincial et fédéral, peuvent déposer une hypothèque légale sur la propriété. Donc, ça, ce que ça fait au final, c'est qu'il y a une dette qui est attachée à la propriété maintenant. Donc, n'importe quel notaire, s'il y a une vente qui est faite sur cette propriété-là, lorsqu'il va faire l'inspection des titres, le notaire va constater l'hypothèque probablement de la banque. Il va constater les hypothèques légales, une ou deux ou trois. Et c'est le devoir du notaire de régler, de payer tous les débiteurs, tous les créanciers qui ont déposé une hypothèque légale sur la propriété. Donc, par exemple, j'ai une hypothèque légale sur ma maison, j'ai ma banque en premier rang, je vends ma maison. Donc, ce qui va arriver, c'est que lors de la vente, le notaire va rembourser mon créancier, ma banque. Et s'il y a une hypothèque légale en deuxième rang, va payer l'hypothèque légale. Et le reste va aller dans mes poches à moi, le propriétaire. Donc, c'est une façon pour récupérer ton dû. Donc, on enregistre sur la propriété. Puis, la différence avec l'avis de 60 jours, c'est qu'il n'y a pas de compte à rebours. Donc, l'hypothèque légale est déposée sur la propriété. Souvent, elle va courir des intérêts. Donc, elle continue à générer des intérêts. Mais c'est vraiment au moment de la vente de la propriété que le créancier va se faire payer au final. Donc, il n'y a pas le concept d'urgence comme dans un avis de 60 jours, par exemple, ou si il y a un compte à rebours qui est démarré. Donc, je vous dirais qu'à cause de ça, c'est un petit peu moins intéressant comme type de dossier. Par contre, au niveau du volume, il y a beaucoup plus d'hypothèque légale aussi. Puis, somme toute, c'est des gens qui ont des problèmes, peut-être pas nécessairement des gros problèmes financiers. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vivent une situation qui n'est pas cool. OK? Il y a quelqu'un, un créancier qui vient déposer une dette sur leur maison. Donc, c'est sûr que ces gens-là, ils vivent une situation particulière. Donc, c'est sûr qu'ils peuvent avoir besoin d'aide. Donc, c'est évidemment un type de dossier que j'aime beaucoup prospecter. Parce que oui, des fois, je vais rencontrer des gens qui ont besoin de mes services. Soit d'un prêt privé pour consolider les dettes. Soit de vendre une maison, justement, pour passer à autre chose. Donc, les hypothèques légales, très bon type de dossier. Ils n'ont pas tous la même valeur. Je n'ai pas assez de temps aujourd'hui pour tout vous parler des différents types, des différentes particularités. Mais si c'est quelque chose qui vous intéresse, par exemple, écrivez-moi dans le commentaire. Puis, je vais pouvoir élaborer beaucoup plus sur les hypothèques légales du gouvernement. Les hypothèques légales de construction. Les hypothèques légales plus privées. Bref, ça va me faire plaisir. Donc, vous avez vu mon vidéo? Likez-les. Vous avez aimé mon contenu? Suivez-moi. Puis, j'en ai beaucoup d'autres à vous partager. Donc, bonne prospection. Au revoir. Au revoir. Au revoir.